On est comme dans Peterport, c'est trop stylé ! On est dans les nuages au-dessus de l'ombre. Trop bien, on tricote, bien sûr on tricote. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vous emmène à Londres. Au programme, on va avoir des repas girly, des activités un peu Harry Potter, voilà. Et surtout, des boutiques de l'ombre. Tu veux dire bonjour à la vidéo ? Et je suis accompagnée de Chloé. Comment j'avais dit que ça s'appelait ce voyage ? Je t'avais donné une bye, mais je m'en rappelais. Je ne sais plus, girly ou... Le thème du voyage, c'est girly tricot avec une pointe de culture et d'Harry Potter. Merci, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Donc on est en train d'avoir un morning tea à Peggy Porter. C'est un peu comme un afternoon tea, sauf qu'on a également des petites... Au lieu que ce soit des sandwiches, c'est plutôt des trucs de petits-déj. C'est trop connu. Et regardez, c'est beau, gâteau, c'est splendide. Donc on vient de monter un morning tea à Peggy Porter. C'était une réussite, on est très contentes. J'ai acheté évidemment le livre. Préparez-vous à avoir des cours de pâtisserie sur ma chaîne. Non, je rigole ! Alors on est à notre première boutique de tricot. Je vois 52 weeks of accessories. Je vois de leur laine. On va aller à l'intérieur. Très belle collection de livres. Il y a des trop beaux sacs à projets, etc. Regardez-moi toute cette chaîne. C'est trop beau. Et là, il y a du knitting for a lip. En catégorie trop grande. Donc on est à My Eye Free Room. C'est très joli. Il faut sonner un interphone pour rentrer. C'est très joli. On a pas mal de signes. Il y a de la Gepard. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a de la Knitting for a lip pas mal aussi. Non, mais il ne m'intéresse pas trop. 52 weeks of each unit. Il est un peu basique. On a plein de moeurs de ICR. Et là, il y a de la Sand Next Gare. Donc, pour accéder au magasin My Eye Free Room, vous sonnez ici à l'interphone. Et en fait, après, il faut avancer. C'est un peu un truc reculé. Il faut avancer au fond, par là. Et ensuite, c'est sur le côté là. Et c'est juste tout au fond là. Il faut prendre les escaliers. Alors, on en est ici à une exposition Van Gogh. Chloé. Elle a été très inspirée par tout ce qu'on a vu. Et là, elle essaye de rivaliser avec Van Gogh comme on vient du 95 et qu'il était pas mal présent dans le département. Vous voyez, elle commence à s'énerver et tout. À deux doigts de se couper l'oreille. Mais au vert sur oise, ce n'est pas dans le 95. Ah oui ? Bah non, c'est dans l'Oise. Ah, moi j'avoue, logique. Je ne sais pas pourquoi il est toujours pris que c'était en 95. Bref, vous savez que je ne sais pas mon cas. Il y a tous les tableaux des Olians. Et moi, je n'allais pas colorier. Donc je fais. Et j'admire l'œuvre d'art de Chloé. Elle est très belle. Et voilà l'œuvre d'art de Chloé. Splendide, vraiment. Elle est en train de se faire scanner. Ça, c'est l'original. Elle vaut des millions, peut-être. Je ne sais pas. C'est stricc. Ça, ça me donne, il va être bizarre, il faut dire. Troisième magasin de tripot de la journée. Il y a l'air d'avoir des choses assez prometteuses. Pas mal. Et là, il y a le gars qui me recalque. Il ose demander ce que je fais. Ah, il y a les mêmes loupes qu'on a vues. C'est des belles couleurs en plus. Il y a une très belle ambiance, je trouve, dans ce magasin. Mais si. Je parlais à toi, t'inquiète. Il y a de toutes les jolies lignes. Et là, il y a de la laine. Cette marque-là, Black Elephant, c'est... Tins la main en Angleterre. C'est super joli tout ce qu'il y a. Moi, j'ai flashé sur celle-là dans la vitrine. Donc, je pense que je vais la prendre. Twisted Ambitionist. On sort le NetWeb Attitude. Et en fait, dans le magasin, il y avait un passeport dans lequel on peut faire tamponner quand on va dans divers magasins dans le Royaume-Uni. Donc là, on a le tampon de NetWeb Attitude. Je me suis également fait tatouer le symbole. Je vous montrerai un petit peu mieux après. Et en fait, il y en a un autre dans le livre. C'est Wild & Wooly. C'est également à Londres. Là, on est dans le bus pour y aller. Ça ferme à 18h. Il est 17h15. Regardez, Charod. Et vous ne pensez pas si on va y arriver. Et en fait, il faut dépenser 50 livres pour avoir le tampon. Donc, non seulement, il faut qu'on coure au magasin. Et après, il faut vite qu'on choisisse la lève. Mais bon, on croise les doigts. Et après, c'est le dernier magasin de lève. Du jour. Du jour. Et demain, on en fait un dernier. Je dis pour Chloé parce qu'elle est trop gentille. Je n'ai pas pu vous tenir au courant parce qu'on a couru. Mais on est arrivé à Wild & Wooly à temps pour avoir notre notre tampon dans le passeport. Voilà. Donc, adorable. J'ai acheté j'ai acheté cette laine pour l'occasion. J'étais dans ma période bleue. Voilà. Du coup, on n'a pas trop vu ce qu'ils avaient dans le magasin parce qu'on a fait tellement vite. Mais j'adore le gâteau. il est beaucoup trop stylé. Non, franchement, c'est cool. Ça devait peut-être être leur 10 ans. Oui, bah, t'écris partout en plus. T'écris partout. Non, mais voilà. Donc, un magasin bien sympa à refaire quand on sera plus serein. Ouais, ça qu'on s'égote. C'est vrai que ça c'est un petit peu et c'est cool. Alors, on a terminé les boutiques de laine pour la journée. Là, on va faire un atelier un peu inspiré sur le thème Harry Potter pour apprendre à faire des potions qui seront en réalité des cocktails. on peut aussi choisir sa propre baguette de l'hiver. C'est un petit peu. C'est vraiment cool. Sous-titrage ST' 501 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 Sont des erreurs Sous-titrage ST' 501 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 Ce sera celui-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais défaire ma valise. Je vais offrir le petit souvenir à Cupidon. Et du coup, on se revoit le week-end prochain. Bisous !